bonjour à tous aujourd'hui une vidéo en automne je suis en train de retirer les les tomates ce qui reste comme tomates et tomates vertes sur les pieds donc là il fait que pleuvoir les températures elles dépassent pas 15 degrés donc bon faut pas s'acharner donc il reste encore un peu là c'est les tomates dehors tomates dans la serre j'attendrai encore un peu donc c'est dommage parce qu'il y a encore des belles tomates des belles grappes bon je les cueille je retire les pieds et je les mets dans des caisses voilà on est le 4 octobre aujourd'hui donc ça fait une dizaine de jours qui fait que pleuvoir et du vent je pense même que vous l'entendez le vent donc tour du potager il reste plus grand chose des tomates que je retire des salades et haricots les poireaux et beaucoup de vent je vais bien m'entendre le maïs et haricots qui soit tout juste je pense ils sont en fleurs la mâche à désherber il reste des radis là bas des salades pain de sucre les courgettes du 14 juillet on en cueille pas mal j'ai déjà préparé l'état de de fumier de compost tout ça pour étaler et dans la serre voilà dans la serre bon j'ai taillé assez sévèrement et on peut voir et encore de la belle tomate même des très grosses on peut voir qu'il y a des grosses tomates donc là il y a des pensées de la mâche à repiquer des des piments qu'ils ont pas poussé je vais les rentrer dans le garage et dans le garage c'est lumineux donc ils vont passer l'hiver là dedans avec les geraniums dans la serre j'ai repiqué les poiret alors là encore des belles tomates tomates jaunes je connais pas cette variété c'est des graines que j'ai récliqué à une tomate que j'ai qu'on m'a donné et c'est pas les plus grosses mais elles sont super belles voilà des plateaux de mâche j'ai encore en refaire un ou deux c'est encore le moment de semer de la mâche dans les hauts de france vous pouvez encore y aller oui les tomates là c'est la précoce de quimper là c'est je ne sais plus ce que c'est le choco c'est des des piments couleur chocolat ils sont en fleurs tout ça mais il y a encore beaucoup de fleurs je rentrerai on verra là une poire et le persil tourner dehors j'espère vous allez bien m'entendre le kiwi là bas on en était aux tomates de poiret les poivrons les choux de bruxelles ça commence à arriver tout doucement c'est pas la même variété que je mets d'habitude puisque le confinement ils n'ont pas fait d'envoi chez beaumont l'année prochaine j'espère que ça ira mieux encore du poivron du poivron là c'est des piments alors là bas les poivrons ils ont la même forme la même couleur sauf que là c'est du piment là c'est du piment prisant thème en bouton piment pas du petit piment des choux rouges et voilà donc là je vais vous reprendre au niveau du j'ai un an en permacarton alors voilà quelques potirons et potimarron pas terrible j'en ai dû avoir au moins le double là on a du géant atlantique petit musquet de provence ici les meilleurs jacques aux lanternes on touche vite là encore une musquée j'ai eu un potimarron que j'ai cueilli on a deux colocates ah non trois il y en a un là bas vous voyez c'est vraiment pas terrible terrible je vous dis au minimum j'aurais dû avoir le double donc l'année prochaine là ça sera tout nettoyer égaliser et je referai une culture je sais pas encore de quoi je referai une culture voilà allez j'ai eu un petit soujain un deuxième je vous ferai une vidéo de la récolte bon que bon alors est-ce que c'est parce que c'était une année sèche ou je sais pas voilà donc la vidéo se termine je vous ferai bientôt une vidéo sur l'élevage en période d'automne voilà je vous dis à bientôt salut à bientôt